bonjour nous sommes actuellement devant une bulle mcdonald mais aussi devant un aéroport qu'est ce qu'on fait dans un aéroport aujourd'hui on va aller en colombie qu'est ce qu'on va foutre en colombie on va faire une petite surprise à mon frère il est en amérique du sud depuis maintenant près de huit mois il fait un méga road trip de la mort là bas chose que je n'aurais absolument jamais les couilles de faire il est parti avec sa copine aujourd'hui on est le 9 août et il fête ses 26 ans le 12 août ça fait huit mois qu'il parle tous les soirs à sa copine de moi il dit putain luca je l'aime moi c'est faux donc avec la collaboration de sa copine on lui a préparé cette petite surprise je vais le rejoindre sans qu'il ne se doute de rien vu que je m'ennuie je décide d'aller sur le parisien il faut passer le temps et sur quoi je tombe en premier article le vol mh 370 a plongé dans l'océan c'est nickel gros fail je viens d'arriver mon frère n'est pas là ok les amis mon frère vient passer devant moi on va aller le chercher en scred comment ça va ça va au courant à ça croire il ya cette tête on est fier moi j'ai tout oui j'étais là bas camouflaire j'attendais comme ça les amis nous allons passer une soirée avec ce tunnel avec florent au char demain on va prendre le bus pour aller où je sais pas c'est parfait à demain florent au char à demain bonjour ici il est le matin il est actuellement 11 heures et je viens de mettre une vidéo en ligne je vous présente notre chambre c'est une chambre 5 étoiles et c'est la première fois que je vois un lit triple de ma vie le lit immense mais va te faire enculer what are we going to do today le bus ou le taxi le bus ou le taxi et puis on se bat saltero et on va à saltero saltero philly saltero caille saltero buste saltero mence on vient de vivre ça pendant trois heures et il nous reste une heure avant d'arriver nous venons d'arriver à salento après quatre heures de bus c'est une petite ville entre des montagnes lui ça avait repéré un hostel donc on va aller voir mais en bas c'est un peu plus ghetto ok hostel repéré donc là ils ont demandé du prix le gars a dit 50 euros par nuit par personne puis ça vous a calmer on a finalement trouvé une chambre qui change du dortoir familial avec attention une salle de bain séparée privée il y a des petites indications à suivre aussi dans cet hôtel alors on ne se pique pas, on ne boit pas, on ne fume pas de plantes et on ne fume pas tout court c'est déjà qu'ils aient besoin de préciser surtout ne vous piquez pas si vous plaît dans ces lieux c'est un petit peu relu dans les hôtels bon du coup on est bien 6 heures que j'ai ses pompes aux pieds, je libère l'odeur donc là on était content et puis on vient dire qu'il y a un hôtel 10 fois mieux à 8 mètres avec un max de vitres donc beaucoup de lumière on a fait une petite sieste, on a regardé un match de basket pour le jeu olympique et là on va aller au restaurant et il y a une meuf qui chante, c'est pas d'où ça vient c'est incroyable vous arrêtez de nous battre les enfants, bande de gamin putain et ça, ça a 7 ans de plus que moi 7 hommes a 26 ans le 12 août le luxe, tu ne l'avais pas vu depuis 24h mon gars c'est une putain de brossé dents que des dentifrices parce que c'est ça les road trip c'est l'aventure c'est l'aventure c'est la dentouche brossé dents c'est de la saleté c'est maintenant l'heure de dormir bonne nuit pote pote les seins tu vas devenir pote pote les seins voilà, ça c'était notre réveil ce matin aujourd'hui on va visiter un parc on est actuellement dans une Jeep direct sur le parc c'est pour arrêter dans Uncharted un peu bisso 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 la bisso nous voici arrivé c'est extrêmement beau de la verdure et de la montagne partout autour de nous avec mon frère on a un trip on va s'acheter un chapeau et un poncho et un poncho pour être comme les gens d'ici et après faire du cheval on s'achetait aussi du Winchester faire du rodeo donc là en fait c'est une sorte de randonnée à travers ces putains de montagnes et quelque part il y a un parc avec des colibris et on veut les voir est-ce qu'une petite foulure de chevilles entre ces deux cailloux est vite arrivé ? merci les chaussures kéchouas je vous aime le pont ghetto le même pont qu'à dans Uncharted bon regarde il va y avoir beaucoup de trucs ghetto comme ça ça fait maintenant 30 minutes qu'on marche et bonne nouvelle un panneau qui indique casa de los colibris on y va oh mon frère à monturier bisso 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 le génie en action le génie paaa pa 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 tu penses qu'il y a la fibre ici ? pourquoi c'est de le faire ? je me ferais bien un petit overwatch il y a deux possibilités soit on prend le pont là bas comme absolument 100% des gens soit on fait les mecs thug live ghetto de la street et on prend ce chemin là moi je pense que ça se fait c'est la thug live qui t'a choisi on va prendre le pont fait par un putain de castor c'est les amis après une réunion de marche au total nous sommes arrivés on aperçoit des cabanes c'est comme si ? ah bah voilà on aperçoit un abonné putain ils ont pas peur hein bah là vous vous rendez peut-être pas compte avec le fisheye mais on est vraiment collé à eux quoi il est vraiment à côté c'est incroyable ah t'as pris une photo cool d'artiste ? ouais c'est lui c'est un artiste moi je suis une grosse merde je pose de la gopro je fais rien c'est vraiment des oiseaux hyper vifs on dirait des petites lignes loulou là il y a un colibri qui est en train de se noyer c'est vraiment pas drôle mais t'as rigolé ok viens de boire un petit café c'est maintenant l'heure d'y aller on va retraercer des rivières en mode mind based wild ok on est sur le retour et on a croisé un groupe de cheval et en fait on peut redescendre en cheval et mon frère ça le fait kiffer il est juste déçu de ne pas avoir eu un petit chapeau de cow-boy dans la foulée il va faire de lui donc ça va être rigolo ah ça trotte là ça s'amuse là non lui je dis pas que lui il va te défoncer voilà on vient d'arriver on a toutes les jambes explosées parce qu'ils ont trotté comme des bâtards oula petit coup de chat c'est sa manière de me dire au revoir oui la balade à cheval est terminée et nous sommes devenus des colombiens la colombie est présente petit chapeau petit poncho franchement on ressemble presque aux gens qui sont la main ok après ce petit café on a mis nos ponchos sur nous au top on est vraiment des vrais colombiens et on va aller en haut si ça marche apparemment il y a une superbe vue sur la ville ok on vient d'arriver en haut et regardez cette vue c'est super joli c'est de toute beauté allez on va manger une pizza en redescend allez ce fut bref mais intense comme ma première fois attends je dis ça et mon frère dit c'est faux et il insiste vraiment on dirait carrément que la première fois je l'ai fait avec lui c'est hyper glauque on va prendre un plat typique d'ici qui s'appelle le bandeja paisa panade, plantain, oeuf, avocados, viendes, saucisses, ping viendes encore et haric merci chef je suis dans un sac de couchage sur mon matelas puisque la nuit il fait très très froid ici demain nous prenez en bus direction Medline il y en aura pour 7h mais apparemment Medline c'est cool bonne nuit tout le monde Musique les amis nous sommes dans le bus et en fait c'est totalement un bus luxueux il y a même des écrans sur les sièges ce qui est hyper rare ici on est super content on va dormir pendant 6h nous venons d'arriver on a fait 9h de bus 8h de bus au lieu des 6h de prévu mon seul regret de ce voyage c'est que peu importe situation j'ai toujours un short quechua sortir en ville short quechua randonner short quechua on s'est posé pour boire un café et j'ai cru que des fourmis transportaient la nourriture mais en fait c'est un insecte quel est cet insecte improbable est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ? apparemment quand on le tue il explose en pollen mais non il explose si c'est ce qu'il a dit mec attend parce que quelqu'un a déjà eu auto envie de lui en danser j'avais pas j'entends pas les haineux j'avance nous sommes maintenant le soir et nous allons aller fêter l'anniversaire de cet homme dans un bar donc apparemment on va danser la salsa dans un bar à salsa voilà l'ambiance était au sommet dans ce parc on s'entendait plus parler et personne dansait et en fait ce que les gens font ils achètent tous à boire ici et vont se poser sur les marches à côté de la fontaine du coup vu qu'on est des moutons on va faire pareil c'est très très stylé au milieu de la place il y a des gens qui font de la gym à base de salto, de flip ils sont stylés beau et musclés c'est à dire tout ce que je ne suis pas là ce qu'il se passe c'est hyper simple c'est qu'au moment où je vous dis ça il se met à pleuvoir et du coup ils arrêtent les acrobaties ils se rhabillent et ils sont en train de partir je veux kipper normalement c'est aller pousser dans un bar et on est hyper victoire parce qu'ils diffusent de la marche athlétique à savoir le meilleur sport du monde en fait ça me fait beaucoup bien parce qu'avec mon frère on est petit on s'amuse à faire des courses de marche athlétique on vous en montrera peut-être une tout à l'heure en vrai on se moque d'eux mais ils vont plus vite que nous grand sprint j'espère qu'ils ont lancé pokémon go dans leur poche parce qu'ils vont pas assez vite pour que ça compte pas pour leur zone j'ai tenu la course même ces derniers j'suis en bas des couilles tous tes oeufs 10km ils ont éclos t'as du round flex t'as du low class c'est trop bien oh Marc prêt partez partez j'ai pas aimé attention mate on allait se coucher on allait payer cette journée sur ça mais il pue des yeps on lui dit d'aller se laver il veut pas allez Florent t'es un gros garçon tu vas te laver les yeps ferme la trousse qu'il faut se faire c'est mettre les boules caisses dans le nez et d'où c'est à nous de mettre les boules caisses dans le nez alors que juste tu vas te laver les yeps oh non arrête arrête mais mec va te laver les yeps au lieu de faire ça putain mais c'est pas possible oh ça peut vraiment ça marche arrête de faire l'enfant mais ce mec il a 6 ans de plus que moi putain Florent va te laver les pieds les gens te le diront va te laver les pieds Florent s'il te plait bah arrête de trouver des alternatives hé c'est un enfant il met du produit à moustique ses pieds en pensant que l'odeur va partir il se sent les pieds je peux comprendre bon sur ce on va pouvoir bien dormir je vous dis vraiment à demain il est 16h50 et cette journée commence seulement pour nous bon avant on s'est un peu brûlé aujourd'hui on a fait un petit tour dans la ville et surtout aujourd'hui il est l'heure de se faire tatouer on a décidé avec mon frère de se faire le même putain de tatouage lui se le fera dans deux semaines parce que après il continue son voyage il pourra pas se baigner si se le fait aujourd'hui on va se faire tatouer un animal c'est un animal impressionnant avec une prestance incroyable et je vous raconterai après pourquoi on a fait ça l'histoire qu'il y a derrière ah l'histoire est aussi impuissante que l'animal nous sommes au salon de tatouage on est début une première fois ce matin pour lui dire à peu près ce que vous voulez il nous a dit revenez dans 4h je voudrais faire un dessin vous me direz ça ouvre on est revenu on a vu le dessin c'est génial et là il nous prend dans 15 minutes le premier tatouage de ma vie il rase du coup j'ai un bon bras vraiment éleculeux c'est tout doux ben c'est beau je suis un peu en stress je ne peux pas vous mentir non pas parce que je vais avoir un truc jusqu'à la fin de ma peau et parce que je vais édouiller ça c'est le monsieur qui va tatouer ouais un gars en or apparemment c'est parti c'est parti pour la première gueule je vais te filmer qu'on te décollera sur social ça va faire mal ah ouais c'est parti vraiment je pense que dans 5-10 minutes tu seras habitué le tatouage est terminé après 2h de séance intensive si vous êtes prêts à voir ce que c'est un crabe avec un chapeau en fait quand on était petit avec mon frère on dormait face à face dans 2 lits et nos pieds se touchaient et on s'amusait à choper le pied de l'autre en refermant ses doigts de pied comme des pinces de crabe et on disait tu lulu j'ai une pince de crabe voilà c'était il y a 15 ans il était con de retour à l'hostel l'hostel qu'on a sélectionné pour une seule raison il était indiqué qu'il possède une ps3 du coup on va faire un fifa 14 gooooon est-ce qu'on pourra filmer l'action et voir la chatte qui l'a eu donc là c'est un petit tir et ce qu'on appelle finalement une lucarne quelle est ta réaction Florent-chat ma réaction c'est que je vais jouer au cento voilà t'es en rien d'ailleurs il joue il joue je joue même pas est-ce que je peux prendre le joueur putain 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 c'est une victoire 3-0 oh il y a un débat de la baisse il y a un débat de la baisse il y a un débat de la baisse on faisait ça quand on était petit on avait payé la baisse on vient de dormir maintenant à demain surprise je suis de retour à Paris voilà j'avais pas filmé ce dernier jour parce que déjà c'est rien passé de spécial puis j'ai envie de profiter un max avec mon frère avant de rentrer et oui j'ai chopé une rhinophagite la dernière nuit est-ce qu'on est content ? non je suis explosé il y a ces putain de sac qui rôde autour de ma valise qui est choué on va pas se mentir c'est mon putain de sac c'est mon putain de sac bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi ce petit voyage avec moi c'est cool j'espère que ça vous aura fait kiffer même si je vous ai montré en vrai 10% du truc c'est toujours bien de voyager ça permet de se ressourcer un peu de vivre des choses et de revenir plus frais ah ça accepte les caresses d'un coup hein je vous remercie encore une fois d'avoir regardé puis je vous dis à très vite de notre prochaine vidéo c'était les vacances au Colombie et la surprise aux frères ciao tout le monde peace bisous bisous